Le jugement du sage Quand Torquemada régnait sur les tribunaux de l'Inquisition, il poursuivait tous ceux qu'il désignait comme infidèles. Il voulait expulser les morts d'Espagne, traquer les juifs et les musulmans convertis, sommait les irréductibles de quitter le pays. On interdit le contact avec les chrétiens. On convertit de force, on brûla le Talmud, obligeant une multitude de juifs à l'exil. On raconte qu'un rabbin contemporain d'Isaac Abra-Navelle fut accusé par les représentants de l'Inquisition locale, chargés de confisquer les biens des hérétiques, de les juger et les supplicier. L'accusé fut d'abord présenté à ses juges. Or, l'inquisiteur, d'humeur caustique, proposa à titre exceptionnel de tirer la mort de ce juif à pile ou face plutôt que de le soumettre à la question. « Vois, je te propose le jugement de Dieu. J'écris sur cette fiche « innocent » et sur l'autre « coupable ». Tu n'as plus qu'à tirer au sort dans cette boîte. Si Dieu le veut, tu sortiras libre et blanchi par la Sainte Inquisition ou mise à mort. Je m'étonne de votre clémence. Les pauvres airs injustement taxés des résines n'ont-ils pas au préalable les os broyés ou l'estomac submergé ? Et cela avant que la Sainte Inquisition ne se prononce sur leur culpabilité ? La clémence accompagne parfois les règles de la justice divine. « Ne te plains pas d'en profiter. Si tu es innocent, tu n'as rien à craindre d'elle. » L'accusé soutint le visage froid et lugubre de son interlocuteur, songea qu'il ne devait pas souvent embrasser son prochain, ni savoir rire de lui-même. L'homme était connu pour sa haine du juif, qu'il fût ou non marane, artisan, commerçant ou rabbin, homme, femme ou enfant. Il eut la conviction de sa fausseté, certain que le fourbe avait inscrit sur les deux fiches le mot « coupable ». Il eut pitié du dieu des chrétiens qui ne méritait pas un tel représentant sur terre, frissonna devant tant d'impiétés. Il tendit pourtant la main sans hésiter, prit l'une des deux fiches sans trembler et l'avala avant que quiconque ait pu l'en empêcher. « Qu'as-tu fait ? Te voilà condamné. Comment te juger si tu avalais la réponse de Dieu ? » hurla le juge. La réponse de Dieu est dans la main de l'inquisiteur. En dévoilant au public la sentence qui ne m'est pas destinée, il sera aisé d'y lire celle que j'accepte et que je digère. Les regards se tournèrent vers l'inquisiteur qui dut, si l'on peut dire, s'exécuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501